Tu vois les cheveux ils vont vraiment tous vers le haut, c'est pas ils vont comme ça et ensuite non, vraiment dire mes explications On est jeudi, je viens de me laver les cheveux, ça fait un bien fou Il est 11h48, ma petite maman est partie courir et elle m'a chargé de faire le déjeuner Oh j'ai pas pris mon aloe vera ce matin J'ai entamé une nouvelle cure, de prendre 2 cuillères à soupe d'aloe vera Honnêtement c'est pas très bon, on dirait un peu de la bétadine genre Je préfère l'appliquer sur mon visage que le boire mais bon j'ai envie de tester ça Je me perds dans mes devoirs, faisons le déjeuner déjà, ah oui courgettes Petit conseil quand vous faites du quinoa les amis, rincez le toujours parce que ça enlèvera l'amertume Vous voyez Philippe est de chevette en train de cuisiner une main dans la poche quand même Et donc pour bien faire cuire un quinoa, il faut une dose de quinoa pour deux doses d'eau Pourquoi il couine comme ça lui ? Qu'est-ce qu'il a ? Je suis pas du tout habituée à ces plaques là Et voilà l'assiette finale en dessous, il y a du quinoa pour les protéines, les fibres, les glucides On a un oeuf pour plus de protéines, de l'avocat pour les lipides, des petits légumes Parce que vous toujours mangez des légumes et ça contient plein de fibres Pareil pour la tomate et voilà la petite assiette et pareil pour mes parents J'aimerais commencer ce vlog en donnant de la force à une petite entreprise française Que vous connaissez bien, que j'adore Parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le coronavirus a eu des conséquences économiques désastreuses Surtout sur les petites entreprises Et je pense que c'est vraiment elle qu'il faut privilégier lorsque vous voulez acheter des choses Donc là j'allais faire ma vaisselle et c'est justement pour ça que je voulais vous montrer Que Sophie de la marque Zenzitude a fait des nouveautés Un savon justement pour faire la vaisselle et un savon détachant pour le linge Ça coûte 3,90€ et honnêtement pour vous c'est pas grand chose Mais pour elle imaginez-vous que des dizaines de personnes ne commandent ne serait-ce qu'un seul savon L'impact si positif que ça peut faire donc je compte vraiment sur vous Elle ne me paye pas pour dire ça, je les utilise vraiment et je lui donne de la force Parce qu'elle fait tous ses produits avec cœur, de manière artisanale Elle prend vraiment des toutes petites marges C'est 100% naturel et c'est surtout respectueux de l'environnement Parce qu'en fait quand t'achètes un savon comme ça pour faire ta vaisselle Évidemment c'est pas très cohérent d'utiliser avec une éponge comme ça Mais chacun son rythme et ce sera toujours mieux d'utiliser ça et ça Plutôt que d'utiliser ça et ça tu vois Et aussi on a les savons pour le visage que j'utilise tout le temps Vous savez quand j'avais des imperfections j'utilisais celui au Tamanu Mais maintenant j'utilise le savon du bonheur qu'elle m'a renvoyé A verveine et à l'huile de chanvre, vraiment très très bien pour mon visage Et il y a également le savon clé ananas avec du beurre de karité et de l'ananas Que j'utilise pour laver mon corps celui-ci Parce que ça permet de bien protéger la barrière hydrolipidique Et donc de préserver la peau du dessèchement La qualité est top, le prix est top, Sophie est top Je vous laisse le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse Mais ça me toucherait énormément et elle ça l'aiderait beaucoup beaucoup plus que vous pouvez l'imaginer Hello alors on est dimanche et le dimanche chez moi c'est pas vraiment un jour repos Même si j'ai pas trop de jours repos je travaille 7 jours sur 7 Et ça me va très bien parce que je l'ai décidé ainsi Mais le dimanche je fais beaucoup de bilans de la semaine Et aussi je prépare tout le contenu que je vais devoir créer pour la semaine prochaine Afin d'être un peu organisée parce que si tu le fais au jour le jour Quand t'es influenceur il y a des jours où t'auras pas forcément la créativité ou l'inspiration nécessaire Et où tu pourras pas poster Or notre métier c'est de poster, c'est d'inspirer les gens Et aussi le dimanche je fais certaines activités que j'ai pas spécialement le temps de faire durant la semaine Comme laver mon chien, laver mes pinceaux, des choses comme ça Et aussi beaucoup de contenu, de création de recettes sur Instagram En IGTV notamment Que je prépare le dimanche et puis qu'ensuite je poste durant la semaine etc Et vous savez sur Insta je vous demande souvent ça vous avez passé une journée productive Vous êtes content de vous, fier de vous etc Et la plupart du temps c'est assez 50-50 Je vous ai demandé à plusieurs reprises pourquoi vous n'étiez pas productif ou motivé Evidemment il faut des moments où on relâche totalement la pression Où on ne fait rien, où on pense pas au travail etc Mais d'une manière générale c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir confiance en soi Et d'être fier de nous si on réalise les tâches qu'on doit faire On s'entend, plutôt que de procrastiner et de pas être très productif Et les réponses qui reviennent souvent c'est justement J'arrive pas à être productif parce que j'ai trop de choses à faire et je sais pas par où commencer Donc je voulais vous donner un petit conseil là-dessus Parfois il suffit juste d'un tout petit peu d'action pour activer justement ce mécanisme de motivation et de productivité Par exemple t'es sur ton canapé et tu penses à tout ce que tu dois faire Toute la charge de travail, toutes les tâches que tu dois réaliser, tu te dis Allez encore 10 minutes sur les réseaux, j'ai la flemme, j'ai trop de choses à faire et au final tu fais rien Donc juste le fait de se lever sans réfléchir et de faire une petite action Ça va te mettre dans ce mécanisme là Si t'as tellement de choses à faire, commence toujours par une petite tâche Qui n'est pas très compliquée ni très longue à faire Parce que justement ça va enclencher de la motivation en toi Et c'est pas forcément une tâche de travail d'ailleurs si t'es à la maison et que tu dois quand même faire des choses Commence par un truc aussi simple et rapide que faire ton lit ou alors faire une machine Et tu vas voir que le fait de faire bouger ton corps pour faire cette petite action qui était pas longue ni très compliquée Ça va te permettre de gagner de la motivation directement pour faire une action qui est un petit peu plus fastidieuse, un peu plus laborieuse Et aussi quand t'as tellement de choses à faire Je me répète mais il faut vraiment noter ce que vous avez à faire pour pouvoir cocher et pour pouvoir être bien clair dans votre tête Et surtout les noter par ordre de priorité Sur votre to-do list notez trois grandes priorités que vous devez faire dans la journée Et ensuite des choses un petit peu moins importantes Mais si vous faites pas des to-do list vous imaginez pas en fait le pouvoir, la satisfaction que ça vous apporte de cocher une tâche réalisée Le fait de se dire voilà c'est fait et de le visualiser c'est tellement important Avant j'avais un agenda et je vous avoue que le fait de l'utiliser pour toute l'année ça me motivait pas du tout Donc maintenant j'achète des petits carnets ça coûte 3 euros et quelques Là j'en ai racheté deux, un bleu clair et un vert clair Ils font 56 pages donc j'en utilise un par mois Et je vous donne cette petite astuce parce que peut-être que ça vous motivera davantage vous aussi Le fait de commencer un nouveau mois avec un nouveau carnet C'est comme si tu rechargais vraiment ta motivation Et personnellement moi ça me donne envie d'être vraiment productif de recommencer sur un petit carnet neuf Donc voilà c'est une petite astuce toute bête mais qui fonctionne vraiment sur moi Déjà qu'est-ce que tu fais sur mon lit poppy Et ensuite tu sais qu'on va aller faire la tâche du dimanche Qui est de prendre un petit bain Et oui Et oui mademoiselle vous avez très bien compris Et aussi tu vas être coupée Et est-ce que vous voyez les yeux implorants qu'elle me fait ? Non s'il te plaît pas de petit bain Oh non Alors voici le avant de poppy Check Bien La lit derrière Elle se dit oh no Regardez je pourrais faire un autre chien Un petit mouton trop mignonne Toutes bien coupées Bien lavées Bien coiffées T'es très jolie Tourne un peu qu'on voit Très belle Ah tu veux checker ? Y'a pas de soucis Tu fais la fière Bah oui tu es belle Tu te couches ? Très très belle aussi couché Il est 18h et je suis en train de suivre le live de Pamela Elle a une chaîne de cuisine qui s'appelle Palm Goes Nuts Et elle est en train de faire des muffins healthy Avec des bananes et des cerises Parce que je vais vous montrer Les bananes comme ça il faut pas les jeter Parce que à l'intérieur même si il y a certaines parties qui sont noires C'est excellent excellent pour cuisiner Donc c'est pour ça que je voulais suivre son live pour tester ses petits muffins en même temps Bon en réalité j'ai pas réussi à suivre le live tout en vous traduisant en français Donc j'ai regardé ça durait une heure Et pendant ce temps là j'ai justement reçu tellement de messages me demandant de reproduire cette recette rapidement et clairement Parce que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas l'anglais Et surtout regardez une heure de live pour faire des muffins c'est un peu long Donc je vais les faire en 5 minutes chrono La première chose à faire c'est de préchauffer le four à 160 degrés Ensuite on va venir prendre une banane Alors il faut des bananes bien mûres Vous voyez un petit peu noires Il en faut 2 déjà Mais pour le début de la recette il en faut qu'une seule Qu'on va venir écraser dans un bol Vous allez voir il vous faut 3 bols de préparation Donc vous écrasez simplement une banane à la planchette Et maintenant vous allez prendre 2 oeufs Vous allez séparer le blanc du jaune Vous allez mettre le jaune avec les bananes Et vous allez mettre le blanc dans un autre récit Maintenant que vous avez le blanc dans ce récipient là Vous allez ajouter une pincée de sel Et vous allez venir monter les blancs en neige pour qu'ils soient bien durs En fait vous devez battre les blancs en neige Jusqu'à ce que vous puissiez retourner le bol comme ça Et qu'il ne tombe pas Donc ça vous les réservez pour la fin Maintenant on va s'occuper de l'autre bol Dans lequel il y a les 2 jaunes d'oeufs Et la banane écrasée Et on va venir ajouter 2 cuillères à café d'huile de coco Et c'est à ce moment là que vous pouvez ajouter du sucre Si vous utilisez du sucre liquide Que ce soit du miel, du sirop d'érable Comme les bananes sont très mûres Elles sont même bien bien sucrées Donc c'est pas forcément la peine Mais j'adore le goût du sirop d'érable Donc je vais en ajouter quand même 2 petites cuillères à café Et maintenant on va aller mixer tout ça Donc d'un côté on a le bol avec les 2 blancs de montée en neige Avec une pincée de sel Et de l'autre côté on a le bol avec les ingrédients liquides Les 2 jaunes de la banane écrasée L'huile de coco et le sirop d'érable Et maintenant on va s'attaquer aux aliments secs Donc on va prendre le 3ème bol Dans lequel nous allons mettre 80g de farine Alors j'ai de la farine bio semi-complexe Ensuite il faut 50g de noisettes, amandes Ce que vous voulez, moi j'ai des noisettes en poudre Normalement je les mixe moi-même Mais pas aujourd'hui Ensuite il faut 1 cuillère à café de cannelle Dans un premier temps on va mélanger ça Avec une petite pincée de sel également Maintenant il faut ajouter toute la préparation liquide Aux ingrédients secs Mixer ça donne ça Maintenant nous allons ajouter des amandes effilées Juste un petit peu Nous allons couper la deuxième banane Et ajouter des morceaux Donc vous ajoutez la banane Et aussi les fruits rouges de votre choix Pavela a utilisé des cerises Moi j'utilise des fraises Vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez Même des myrtilles Ou des pépites de chocolat Si vous préférez plutôt que des fruits Et on va verser ça dans la préparation Tout en en gardant un petit peu Pour mettre vous savez en topping Pour que ce soit plus présentable, plus joli Ensuite on mélange délicatement le tout Et comme il va falloir être très rapide Pour incorporer les blancs en neige Afin que ça ne retombe pas Et mettre directement au four Préparez bien votre moule à muffins Beurrez-le si vous en avez besoin Que tout soit prêt pour enfourner rapidement Donc c'est parti Je vais incorporer délicatement les blancs en neige Il ne faut pas mélanger comme une brute Vraiment venir les incorporer avec gentillesse Vous voyez ne tournez pas comme ça Vraiment venez faire ce mouvement là Les verser dans les petits moules très rapidement Maintenant vous allez rapidement ajouter vos fruits par-dessus Pour la décoration que ce soit joli Ça donne ça et vous les enfournez vite vite A 160 Donc voilà 60 degrés pendant 25-30 minutes Voilà mes petits muffins Je les ai mis sur une assiette Ils ont l'air délicieux Nous allons les goûter ensemble Lequel je prends Allez un petit Regardez ça Ils sont vraiment hyper moelleux Très très bon On sent bien la cannelle comme j'aime Alors j'ai l'impression que vous l'avez déjà montré mille fois Mais on me demande encore Marie comment tu fais ton chignon de nuit Comment tu fais pour avoir des ondulations Parce que effectivement je boucle pas mes cheveux tous les jours Pour avoir ce résultat là Vous savez un petit peu ondulé Je vous le répète tout le temps Mais la chaleur ça abîme terriblement les cheveux Donc je vais vous remontrer cette technique formidable Vous allez voir Il n'y a rien de plus sexy En premier tu mets tes cheveux Ta tête en avant Voilà Il faut vraiment décoller les racines Ensuite tu vas carrément brosser tes cheveux Moi j'utilise une Tangle Teaser Donc là je le fais comme ça Parce que je n'ai pas de nœud Mais sinon commencez toujours par le bas Et remontez vers le gros Vous allez former Une queue de cheval Vraiment au sommet de votre crâne Tu vois les cheveux ils vont vraiment tous vers le haut C'est pas ils vont comme ça et ensuite non Vraiment dire Mes explications Très important Il faut que les racines soient très lâches Donc en fait ça va pas du tout abîmer tes cheveux Parce que je vois souvent Ah ça tire les cheveux Ça tire les racines C'est pas bon et tout Mais non Regardez les racines elles sont hyper lâches Justement parce qu'on veut donner du volume Si tu viens plaquer tes racines Les tirer comme ça En fait après ça va aplatir tes cheveux Et ça va pas donner le volume Et le côté très souple vous voyez Donc j'ai les racines archi lâches Et moi je veux une sorte de mouvement Donc vous voyez Vous tenez de la main gauche Ou l'inverse si vous êtes gauché Et vous venez enrouler comme ça en torsade Mais encore une fois Elle est pas archi serrée Genre ça t'abîme pas les cheveux Ça t'abîme pas les pointes Et ensuite Tu viens tout simplement Hop tu tournes Là tu lâches avec ton autre main Et tu entoures autour Fais attention à ça Parce que là tu vois par exemple Mes racines elles vont vers la gauche Et on veut pas ça On veut que ce soit droit Donc tourne un peu comme ça Avant de mettre ta pince Hop Sur le côté Ce qui fait que en fait Tu dors comme ça tu vois Au pire mets la pince du côté inverse Où tu dors Mais en fait c'est tellement en haut de ton crâne Que tu la sens pas du tout pour dormir En général j'en ai deux Je sais pas où elle est Et le matin t'arrives et hop Ça te fait genre des Tu vois ça prend déjà la forme comme ça C'est pas trop beau J'adore Donc on a le chignon de nuit Mais on a aussi la coque de jour Ça c'est ce que je fais quand je reste chez moi Avant de sortir J'ai pas envie spécialement de me faire un chignon Mais que je veux apporter du volume en racines Alors la coque de jour Très simple à faire également Tu brosses tes cheveux comme ça Les racines en arrière Tu viens attraper comme ça Surtout tu tires pas vers l'arrière Parce que nous ce qu'on veut justement C'est faire du volume en racines Donc tu viens l'avancer un peu vers l'avant Comme ça Et ensuite T'accroches une petite barrette Et là tu deviens le sosie d'Elvis Et voilà Et ça ça te donne vraiment du volume en racines Parce que quand tu viens relâcher Comme c'est resté pendant assez longtemps Dans cette position haute Tu vois Quand tu relâches C'est plus du tout collé à ton crâne Si vous voulez des astuces pour les cheveux plats et fins Vous vous souvenez quand je vous ai dit Le dimanche Je lave mes pinceaux Je fais ce genre de tâches Les gars on est vendredi J'ai toujours pas lavé mes pinceaux Donc du coup je vais le faire avec le nouveau savon détachant De Zenzitude Parce que justement ça va enlever Vous savez même quand vous lavez des pinceaux Parfois ça reste un petit peu marrant et tout Là pour le coup ils seront comme neufs Regardez j'ai fait un seul passage Il est déjà tout blanc normalement Mes pinceaux je les lave au moins deux trois fois tu vois Alors lui c'est le pinceau du bronzer Alors je peux vous dire que ça va laisser du marrant Regardez les tâches On dirait que j'ai des biceps C'est juste l'angle Le savon il saigne du bronzer Et ensuite tu le laisses pas comme ça au bord du lavabo Parce que sinon il va y avoir des bactéries Et ce qui est bien du coup c'est qu'elle te met le petit tissu Ce qui fait que tu peux le pendre Et avouer que ça c'est le sentiment d'accomplissement le plus intense Je rigole Je vous ai demandé sur Insta La dernière séquence que vous aimeriez voir pour le vlog Et vous m'avez dit quoi ? Fais du sport Donc dès que j'avais la flemme de cuisiner On a trouvé un compromis Vous m'avez dit fais la sexy dance de Pamela J'ai regardé le début J'ai vu Sean Paul get busy Je me suis dit ok ça va être trop bien Donc c'est parti J'ai posé l'ordi juste ici Pour les droits d'auteur je pourrais évidemment pas laisser la même musique Mais ça a l'air trop bien 15 minutes Let's go Elle va trop vite Je comprends rien Ah ils sont bas là Je comprends pas ce que c'est Oh il y a Bobby qui va rentrer Pourquoi du coup ça rentre Oh non mais pas une pub Pourquoi tu mets une pub En plein entraînement Pamela Elle me regarde Vous la voyez pas T'es tellement Qu'est-ce que tu fais ? Elle est passée Non Vraiment Franchement je suis désolée Mais je m'attendais à mieux Ça me saoule un peu Je vous dis au revoir maintenant Mais je vais revenir Après Koh Lanta Parce qu'il faut absolument qu'on en parle Là il est je sais pas 18h un truc comme ça J'ai à la fois hâte et peur Si Claude gagne pas Je veux dire C'est toute la France Qui est déçue On lui envoie les ondes positives Mais j'ai peur Parce qu'en fait Si c'est une des filles Qui gagne sur les poteaux Elle va jamais choisir Claude Tu vois Elles sont trop copines Donc c'est mort Il faut absolument Qu'il reste en dernier Sur ses poteaux Pour avoir une chance de gagner Dites moi dans les commentaires Si ce vlog vous a plu Sous-titrage ST' 501